Sous-titrage Société Radio-Canada Un labyrinthe de falaises et de gorges vertigineuses creusées par le fleuve Colorado. Un terrain d'études privilégié qui permet d'observer les processus géologiques mis en œuvre dans la formation de la planète. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1979. Les géologues le surnomment « la machine à remonter le temps ». Le site est tellement vaste qu'on le repère depuis l'espace. Long de 446 km, large de 30 km par endroit, pour une profondeur dépassant les 1600 m, le Grand Canyon regroupe les apiques les plus profonds du monde. Ces falaises s'enfoncent droit dans la croûte terrestre. Il a fallu moins de 5 millions d'années au fleuve Colorado pour le creuser. Il a ainsi exposé à ciel ouvert les 2 milliards d'années d'histoire géologique que compte notre planète. Pour de nombreux Indiens d'Amérique, cette terre est sacrée. Ils vénèrent ce canyon depuis des siècles. « Cet endroit est chargé d'une grande force spirituelle. Nos légendes racontent que notre peuple est originaire du fond du canyon. » John Spencer est chef géologue. « Ce paysage est en apparence tout plat. Quand on est à 300 m du bord d'un précipice, ce qu'on voit est monotone. Mais il suffit de faire quelque part et on se retrouve face à un spectacle époustouflant. » Ces précipices ont mis des milliers d'années à se former. Au sommet d'une paroi se trouvent les roches les plus récentes, à sa base, les plus anciennes. C'est pour cela que l'on trouve des fossiles de mers anciennes en altitude. Et au fond, les vestiges d'une vieille chaîne montagneuse. Carl Karlström est professeur de géologie à l'Université du Nouveau-Mexique. Il étudie les roches les plus anciennes du canyon, celles qui reposent à 1600 mètres au fond du gouffre. Nous nous intéressons au plus vieux chapitre de l'histoire du Grand Canyon. Exposés comme ils le sont, ces colosses nous donnent à lire toute leur histoire, jusqu'à leurs origines. Les rochers du fond font partie d'une ancienne chaîne montagneuse, aujourd'hui enfouie sous plusieurs centaines de mètres de roches. Une chaîne appelée les schistes de Vishnu. Une couche de dépôt sédimentaire datant d'environ 1,7 milliard d'années. Et cette chaîne montagneuse atteignait presque les 10 000 mètres d'altitude. Ce sont les minéraux inclus dans la roche qui permettent de le mesurer. Les composés chimiques de la roche se modifient en fonction de la pression à laquelle ils sont soumis. Particulièrement un minéral appelé grenat. Plus le grenat est compressé, plus il se calcifie. Et plus il se calcifie, plus il est transparent quand on l'observe au microscope. Nous avons découvert que ces roches se sont trouvées enterrées à une grande profondeur. Et que la pression qu'elles ont subie équivalait au poids d'environ 10 000 mètres de surplan. Les découvertes de Karl Karlström sont capitales pour nombre de géologues. Ron Blecky est professeur de géologie à l'Université d'Arizona du Nord, à Flagstaff. Il étudie les anciens continents. Il est fort probable qu'au cours de cette ère, la partie littorale de l'Amérique du Nord correspondait au sud de l'état du Wyoming. Peut-être jusqu'au-delà de la frontière actuelle avec le Colorado. Elle se serait étendue vers le nord-est jusqu'au lac supérieur, puis jusqu'au Canada. A mon avis, seule la moitié, voire les deux tiers des États-Unis actuels existait. Le paysage était en effet totalement différent de celui-ci. Le sud de l'actuelle Amérique du Nord n'existait pas. L'ancienne chaîne de montagne dominait l'océan. Elle a fini par s'intégrer au continent nord-américain pour former le socle géologique du Grand Canyon. Je m'imagine ça comme un train qui a déraillé. Chaque sommet devait surgir de la mer. Ça faisait comme des wagonnets plus ou moins bien accrochés. C'était un chapelet d'îles. Et certains sommets étaient très élevés, comme dans les îles aléoutiennes en Alaska. 10 000 mètres plus bas, la roche commençait alors à se calcifier sous la pression. Les sommets de ces montagnes n'auront pas vécu longtemps. L'érosion en est venue à bout en l'espace d'environ 500 millions d'années. À mesure que l'on remonte vers les sommets du canyon, on se rapproche du présent. Chaque strata nous raconte un chapitre d'histoire géologique. Les continents se façonnent continuellement, depuis des centaines de millions d'années. Les forces sismiques souterraines ont provoqué la tectonique des plaques, en séparant les blocs terrestres pour en former d'autres. Des tranchées se sont ouvertes au fond des mers. Cela a modifié le niveau de l'eau qui a submergé les terres basses. Huit mers différentes, au moins, ont submergé le site des anciennes montagnes de Vishnu. Elles ont envahi les terres et y sont restées quelques millions d'années avant de se retirer. En voici la preuve. Nous sommes à environ 760 mètres en surplomb du fleuve Colorado et à 1600 mètres au-dessus du niveau actuel de nos mers. Voici les vestiges de bancs d'huîtres ayant prospéré dans la région il y a près de 100 millions d'années. La mer du Crétacé s'étendait alors de l'état du Kansas à l'est à celui de Nevada à l'ouest et du Mexique au sud jusqu'à l'Arctique au nord. Cette mer était étroite et peu profonde, mais elle recouvrait une importante partie du continent. Des créatures marines ont coulé au fond de cet océan et se sont fossilisées en une épaisse couche boueuse que les scientifiques appellent du schiste argileux. Wayne Rani est fasciné par cette région qui regorge de fossiles. Ce banc qui contient des millions d'huîtres fossilisées provient d'une mer peu profonde qui recouvrait l'intérieur de l'Amérique du Nord il y a entre 80 et 90 millions d'années. Mais les huîtres n'étaient pas les seules créatures à vivre dans cette ancienne mer. On y trouvait aussi des requins, des tortues et des ammonites. Au fur et à mesure que l'érosion met au jour de nouvelles couches de roches, des fossiles apparaissent. En 2005, à seulement 110 km de la bordure du canyon, des paléontologues ont découvert un squelette bien préservé. C'était celui d'un plésiosaure, un reptile marin de l'air des dinosaures. David Gillette est conservateur du musée de paléontologie d'Arizona du Nord. Pour un paléontologue spécialiste des vertébrés comme moi, c'est quelque chose de découvrir un tel squelette. Ce plésiosaure, ensoveli dans les schistes argileux du sud de l'Utah, était à moitié complet. Quand nous avons exhumé sa partie supérieure, ça a été merveilleux, plus que tout ce que j'aurais pu rêver. Le dernier spécimen connu de ce reptile marin remonte à 65 millions d'années. Un cataclysme a ensuite éteint toute l'espèce. Mais le plésiosaure de David Gillette est bien antérieur. Il a vécu il y a environ 90 millions d'années. Il est la preuve formelle que toute la région était alors immergée. Les mers ont donc laissé derrière elles des dépôts de boue et de sable, auxquels se sont mêlés les restes de créatures marines. Les courants marins ont déplacé ces sédiments avant qu'ils ne se fixent. Avec le temps, ces dépôts se sont transformés en roches sédimentaires. Je vais illustrer le processus de la sédimentation. J'ai ici un tube de verre rempli d'eau et de sédiments, essentiellement du sable. Je vais le retourner en le secouant. Ça produira une énergie qui fera circuler les grains de sable dans le tube. Dès que j'arrêterai, il n'y aura plus d'énergie et les grains se stabiliseront presque immédiatement. Regardez. Voilà, les grains les plus gros se déposent au fond et au-dessus, on a des couches de grains de plus en plus fins. Le sable se fixe très vite, tandis que l'eau reste trouble, puisqu'il y a encore de fines particules en suspension. Mais comme je ne bouge plus, peu à peu, les grains les plus fins se déposent à leur tour pour former avec le temps une couche sédimentaire. Les couches sédimentaires ont formé le Grand Canyon de la même façon. Pendant des millions d'années, le tube de verre s'est retourné très souvent. Et quand les mers successives se sont retirées, il est resté une gigantesque accumulation de sédiments qui se sont comprimés avec le temps. C'était le Grand Canyon. Voici les forces les plus titanesques de notre planète. La puissance gigantesque des plaques tectoniques entrant en collision. Cette énergie titanesque, la plus puissante de la Terre, c'est la tectonique des plaques. C'est elle qui fait évoluer la morphologie de notre planète. La surface de la Terre se compose d'une série de vastes plaques. Elles flottent sur la partie meuble et tendre du manteau terrestre. La température du noyau central de la Terre peut atteindre 6650 degrés. Cette chaleur intense crée des courants de convection dans le manteau inférieur. Ces courants font se mouvoir lentement les plaques à la surface. Les scientifiques parlent de dérive des continents. Au fil du temps, des blocs entiers se séparent. Ils entrent en collision les uns avec les autres, remodelant continuellement l'aspect de notre planète. Ces collisions ont joué un rôle déterminant dans la création du Grand Canyon. Il y a environ 130 millions d'années, la plaque océanique commence à heurter la côte ouest de la plaque nord-américaine. Les plaques océaniques se trouvent sous la mer. Elles sont épaisses de 50 à 100 kilomètres et sont composées de basaltes denses. Les plaques continentales, elles, sont faites essentiellement de granit. Elles sont plus légères. Lors de la collision, les plaques océaniques fléchissent et passent sous les plaques continentales. En l'occurrence ici, sous la côte ouest de l'Amérique du Nord. Durant plusieurs dizaines de millions d'années, la croûte continentale ainsi compressée s'épaissit. À mesure que la plaque océanique gagne en profondeur, tout l'ouest de l'Amérique du Nord se soulève. Avec la formation du relief, la mer se retire, laissant le bloc continental qu'on connaît aujourd'hui. La collision entraîne les portions littorales du bloc continental dans les profondeurs de la Terre. En se rapprochant du noyau, elles entrent en fusion. Puis, elles poussent sous la croûte. Au Nord, elles forment la chaîne des rocheuses. Au Sud, une chaîne de montagnes anciennes, les Mogollon Islands d'Arizona, gagne en relief. La région qui forme aujourd'hui le plateau du Colorado s'élève d'environ 1600 mètres. Les anciens fonds marins se soulèvent et atteignent leur niveau actuel, 2000 mètres au-dessus de la mer. Que voit-on quand on observe le Grand Canyon ? Des rochers sous-marins qui culminent à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. On peut se poser des questions. Est-ce la mer qui est descendue si bas, ou bien la Terre qui est montée si haut ? Eh bien, après que ces rochers sous-marins ont été déposés dans la mer formant la bordure du Grand Canyon, cette partie terrestre s'est soulevée. La région du Grand Canyon n'a pas toujours offert ce paysage de gorges et d'entailles. Et elle ne s'est pas toujours trouvée au-dessus du niveau de la mer. Pour former ces gorges et ces précipices, il a fallu l'action d'une autre force, l'érosion. Un fleuve est parvenu à creuser ses raccourcis à travers la roche. C'est comme si on se trouvait devant des gâteaux faits de plusieurs couches colorées représentant les strates de formation de la roche du plateau du Colorado. Je vais imiter le rôle du fleuve avec cette lame de couteau. Au fur et à mesure que le plateau s'élève, il en taille la roche pour poursuivre son chemin. Et voilà ce que ça donne à la fin. Un canyon. Il y a 70 millions d'années, l'eau, qui provient en partie de la fonte des neiges, gagne la surface du futur plateau du Colorado. Là, elle commence son inexorable travail d'érosion. À travers les couches sédimentaires, elle cherche le chemin le plus court, jusqu'à tailler des gorges. Je vais faire une entaille sur le côté du bac, pour voir si les sédiments sont attaqués par l'érosion. Vous voyez le phénomène d'érosion qui se produit ? Au fur et à mesure que j'abaisse le niveau, après avoir coupé le bord du récipient, l'eau s'écoule à travers les sédiments en les mettant au jour. Avec un effondrement progressif, des bordures érodées. Un canyon se forme comme ça. Mais de quel fleuve provenait cette eau ? Que savons-nous de lui ? La trace de l'is ancien est encore visible. Richard Young est professeur de géologie à l'Université de l'État de New York. Il rassemble et compare les indices livrés par la forme et la composition des roches trouvées dans le lit des rivières. L'actuel fleuve Colorado coule des rocheuses, à l'est des États-Unis, pour se jeter, au sud-ouest, dans le golfe de Californie. Au cours de ses recherches, Richard Young relève un détail intriguant. Pour un étudiant qui fait ses premières observations, ça a été un choc. On a envie de suivre ce que nous apprennent nos profs, alors que ce qu'on découvre sur le terrain nous dit autre chose. Notamment des galets. Des galets tout simples en apparence, mais qui, pour les géologues, sont le chénon manquant. D'une part, leur rondeur atteste d'une provenance lointaine. Et d'autre part, ces variétés de roches sont complètement étrangères à cette région, puisqu'on ne les trouve qu'à 160 km d'ici, au moins. Les galets de ces anciens cours d'eau ne proviennent pas de la région où Young les a découverts. Ils ont été déplacés d'environ 160 km au sud-ouest du plateau. Il est probable que l'ancien fleuve les a charriés depuis le cœur de l'Arizona jusqu'à l'ouest de la région du plateau. Leur orientation naturelle dans le lit indique le sens du courant. Le courant des fleuves charrie les galets en les faisant culbuter dans leur lit. Les galets s'émoussent et s'immobilisent d'eau tournée au sens du courant. C'est-à-dire qu'on les retrouve stabilisés comme des tuiles sur un toit. Ils nous disent dans quel sens coulait le fleuve. Ces indices montrent formellement que les cours d'eau descendaient vers le nord-est, c'est-à-dire à l'opposé de l'actuel fleuve Colorado. Un autre cours d'eau traversait des gorges situées à 6,5 km au sud de la partie ouest du Grand Canyon. Mais son lit s'est asséché. Que s'est-il donc passé ? Loin sous le manteau terrestre, du magma en fusion s'apprête à jaillir à la surface des roches. Il y a environ 20 millions d'années, la plaque océanique commence à se déplacer vers le nord par rapport à la plaque nord. Une poussée de magma forme peu à peu une poche sous les Mogollon Islands au sud-ouest du canyon. La pression est extraordinaire. La croûte terrestre commence à s'étirer. En quelques millions d'années, de vastes étendues se déforment. Elles se tassent et s'élèvent en relief avant de s'affaisser sur elles-mêmes. Ainsi, la chaîne des Mogollon s'effondre-t-elle de plusieurs centaines de mètres. D'immenses cuvettes apparaissent sur les reliefs qui émergent à basse altitude. Les géologues appellent cette région la province des bassins et des chaînes. Wayne Rani nous explique comment elle s'est formée. Des failles se sont ouvertes avant de s'effondrer les unes contre les autres. Ça a donné ces inclinaisons que l'on voit au bord du plateau du Colorado. Les couches de roches étaient autrefois horizontales. Aujourd'hui, elles sont presque alignées à la verticale. La région s'est inclinée avant de s'effondrer. Son histoire se lit dans l'orientation de ces affleurements. Cet affaissement a redessiné la topographie de la région. Autrefois, les montagnes du sud dominaient de plusieurs milliers de mètres le plateau du Colorado. Après l'écroulement des Mogollon, la province des bassins et des chaînes s'est retrouvée à environ 800 mètres en contrebas. Il est possible qu'à cause des modifications structurelles du paysage, les rivières aient changé leur cours. L'affaissement de cette zone à un niveau inférieur au plateau du Colorado explique que les rivières ont coulé dans l'autre sens, en direction de la Californie. Voici résolu le mystère de l'inversion du courant des rivières. Mais pourquoi leur lit asséché se trouve-t-il à plus de 6 kilomètres de l'emplacement actuel du canyon ? Après l'effondrement de la chaîne des Mogollon, un nouvel affluent se forme, le fleuve Colorado. Mais lui, il emprunte un autre parcours. À quel moment ? Et pourquoi ? La réponse ne se trouve pas dans le Grand Canyon, mais dans la partie basse du fleuve Colorado, à environ 160 kilomètres de son embouchure, dans le golfe de Californie. Elle consiste en un... ... minuscule fossile. Christine McDougall est géologue auprès du Bureau d'information américain sur la géologie. Elle a étudié ces fossiles, appelés foraminifères. Foraminifères sont comme des grains de poussière, mais ce sont de microscopiques coquillages. Ces foraminifères planctoniques du Crétacé ressemblent à quelque chose comme... ... 3 balles de golf accrochées l'une à l'autre. Ces coquillages sont minuscules, puisqu'une centaine d'entre eux équivalent à la taille d'un grain de sable. Ils sont apparus lorsque le fleuve a commencé à tailler le canyon. Pourtant, les foraminifères ne sont pas natifs du fleuve Colorado. Ils viennent de bien plus loin, plus au nord. Si leurs fossiles ont été déposés dans les sédiments de la partie basse du fleuve Colorado, c'est que l'eau les y a charriées. A l'origine, ils ont été déposés dans les schistes argileux du Crétacé, situés dans le plateau du Colorado au nord du Grand Canyon. Puis, ils ont été travaillés par l'érosion, et ils ont été charriés par le fleuve Colorado actuel, avant d'être redéposés. Les experts cherchent donc à connaître l'âge des sédiments sur lesquels ces fossiles se sont redéposés. Ils semblent s'être formés lorsque le fleuve a creusé son lit actuel. Géologiquement parlant, c'était hier. Ces fossiles du Crétacé indiquent que le fleuve Colorado est devenu un cours d'eau au débit fluide et régulier, il y a au moins 4 millions et demi d'années. C'est une découverte plutôt enthousiasmante. Cette découverte montre en effet qu'à cette époque, le fleuve suivait son parcours actuel du nord-est vers le sud-ouest. Mais si les scientifiques savent quand le fleuve s'est formé, il leur reste à comprendre comment. Le fleuve traversant le Grand Canyon est donc né il y a 4 millions et demi d'années. Il a creusé une tranchée de 1600 mètres de profondeur à travers la roche, mettant à nu 2 milliards d'années d'histoire géologique. Or, pour creuser des gorges aussi profondes, il faut un débit d'eau colossal. C'est parti ! La plupart des rivières et des fleuves naissent de la convergence de sources. Celles-ci descendent des reliefs et elles érodent tout sur leur passage. En aval, le courant se calme. Les eaux regroupées avancent lentement et le lit s'élargit. Mais en amont, les torrents érodent la roche sur laquelle ils coulent et ils élargissent progressivement leur lit vers la vallée. Le fleuve Colorado pourrait être né ainsi. Le processus d'érosion en amont se produit quand la pente des lits s'accentue. La rivière gagne alors en énergie pour creuser la roche plus profondément. Plus l'inclinaison est importante, plus les eaux de pluie et des torrents convergent vers la rivière et plus celle-ci avance vite. L'érosion étant intensifiée en amont, les cours d'eau charrient davantage de terre et de roche. Ce phénomène a-t-il fait grossir le fleuve Colorado au point qu'il déborde du plateau ? Nous savons qu'il y a 70 millions d'années, le plateau du Colorado s'élevait à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il formait une pente très abrupte qui descendait vers l'actuel golfe de Californie. Il s'est donc dressé 65 millions et demi d'années avant la naissance du fleuve Colorado. Une élévation plus récente du relief expliquerait que le fleuve a traversé ce plateau. Les scientifiques ont découvert dans la partie basse de la région une couche rocheuse appelée formation de Baos. Ces rochers sont vieux d'environ 6 millions d'années. Certaines parties descendent à 600 mètres en dessous du niveau de la mer. Les scientifiques ont fait une découverte extraordinaire. Ils ont trouvé des fossiles marins agglutinés à la roche. On trouve trois fossiles essentiels dans la formation de Baos. Le premier est un foraminifère planctonique qui flottait à la surface de l'eau. Ensuite vient un spécimen appelé Ammonia qui vivait dans les eaux peu profondes. Et la troisième variété, elle, vivait beaucoup plus profondément dans la mer. Ces fossiles laissent à penser que cette couche de roche se serait formée sous les mers. Ivo Lukita pense que lorsque le golfe de Californie s'est ouvert autrefois, il s'étendait à 160 kilomètres plus au nord qu'aujourd'hui. En mourant, les organismes marins sont retombés sur les fonds marins et se sont retrouvés ensevelis dans les dépôts sédimentaires blancs de cette formation de Baos. Pourtant, aujourd'hui, ces fossiles sont mis au jour à plusieurs centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est précisément l'indice qui vaut Lukita rechercher. Un jour, en observant l'agencement de ces strates, j'ai pensé que la formation de Baos et le socle sur lequel elle repose ont dû être surélevées de plus de 500 mètres au cours des cinq derniers millions d'années. Autrement dit, l'élévation du relief aurait eu lieu après que les fossiles s'y sont déposés il y a environ 6 millions d'années. Cette deuxième élévation du relief expliquerait l'accentuation de l'érosion en amont. En surélevant le plateau, on accentue la pente du fleuve vers le golfe, de telle sorte qu'en lui donnant davantage de débit et de capacité d'évacuation, on accélère l'érosion en amont. Mais tout le monde ne s'accorde pas sur ce point. Car l'existence apparente de fossiles marins dans la formation de Baos, à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, n'est pas une preuve irréfutable que la région ait vu son relief s'élever. Le géologue John Spencer n'adhère pas à cette théorie d'un deuxième soulèvement. Ça me gêne un peu l'idée que la Terre fasse dépousser quand bon lui semble. J'appelle ça la tectonique du trampoline, c'est-à-dire si je n'y crois pas. John Spencer et son équipe examinent en laboratoire des extraits de roches de la formation de Baos. Ils s'intéressent en particulier au strontium isotope. Il s'agit des atomes irréguliers intégrés à ces roches et invisibles avec un microscope classique. On les trouve sous des formes plus ou moins légères. Cela dépend de l'origine de l'eau. L'eau des rivières et des fleuves concentre des taux de strontium isotope différents de ceux des eaux de mer. En fonction du taux de concentration, les scientifiques peuvent souvent déterminer si les sédiments se sont formés dans des eaux douces ou marines. Le graphique de John Spencer révèle la concentration d'isotopes dans la formation de Baos. Les points verts représentent les concentrations isotopiques de l'eau de mer et les bleus, celles typiques des eaux de rivière. Les points rouges révèlent la provenance d'une eau douce. Dès les premiers résultats, il est apparu très clairement qu'il n'y avait aucune empreinte marine dans les échantillons prélevés à Baos. Nous sommes restés un peu surpris. On ne s'attendait pas à ce que chaque échantillon provienne d'une eau douce. Ces résultats remettent en question la validité de la seconde théorie sur l'élévation du plateau. Si la formation de Baos ne s'est jamais trouvée immergée sous les mers, la théorie de l'élévation de ces reliefs est caduque. Comment expliquer alors que le plateau du Colorado ait été creusé à ce point ? À environ 400 km à l'ouest de Grand Canyon Village, se trouve un réseau de gorge appelé bassin du lac Manix. Norman Mick est professeur de géographie à San Bernardino en Californie. Selon lui, cette zone désertique est susceptible d'apporter des indices sur la formation du Grand Canyon. Le bassin du lac Manix a parfois été surnommé le Grand Canyon du fleuve Moyave, à cause du paysage impressionnant qui évoque une reproduction miniature du Grand Canyon. Le bassin du lac Manix est relié au lac Silver Soda par un canyon. Savoir comment s'est formé ce canyon pourrait aider à comprendre comment s'est formé le Grand Canyon. Le lac Manix est aujourd'hui un désert. Autrefois, il s'étendait sur plus de 233 km². Il a disparu il y a plusieurs milliers d'années. Que s'est-il passé ? Sur les rives de l'ancien lac, Norman Mick a découvert des sédiments de ce qui formait jadis son littoral. Dans les dépôts, il a trouvé les restes de coquillages d'eau douce. Il les a soumis à un laboratoire de datation radiocarbonique. Le radiocarbonne, appelé aussi carbone 14, est un isotope radioactif du carbone naissant dans l'atmosphère. Il permet la datation d'échantillons d'origine animale ou végétale. En mesurant le taux de carbone 14 encore présent dans ces coquillages, les scientifiques parviennent à déterminer leur âge. Ainsi, Norman Mick a-t-il découvert que les coquillages du bassin de Manix vivaient il y a 19 000 ans. Ils sont morts juste après, quand le lac Manix s'est asséché. Mais le lac Silver Soda est alors approvisionné en eau. Comment ces deux lacs ont-ils pu communiquer ? Norman Mick pense que le canyon de cette région s'est creusé par un mécanisme dit de « débordement ». Il suppose qu'il y a 19 000 ans, des précipitations diluviennes ainsi que la fonte des neiges ont alimenté ce lac jusqu'à ce qu'il déborde. L'excès d'eau du lac se serait répandu. En quelques milliers d'années, ces eaux auraient érodé la roche au point de creuser des gorges et de créer en contrebas le lac Silver Soda. Ça s'est passé comme la rupture d'un barrage. Une énergie hallucinante s'est libérée, arrachant sur son passage des sédiments, allant jusqu'à racler le sous-bassement de la roche pour creuser un canyon et y couler comme un fleuve. Les scientifiques avancent cette hypothèse. Si ce débordement explique la formation d'un canyon dans le désert de Morave, il est également susceptible d'expliquer la naissance du Grand Canyon à 400 km à l'est. Il ne leur reste plus qu'à trouver l'emplacement d'un lac. Et il pourrait bien se trouver à l'est, où le relief est plus élevé. Il n'y a plus de lac aujourd'hui, mais on a découvert dans un ancien lit 60 mètres de strates de dépôt verts, vestige de l'ancien lac Bidaochi. Cette couche verdâtre laisse supposer que le lac Bidaochi était ici, à l'est du Grand Canyon, entre 16 et 6 millions d'années avant notre ère. Pendant plus de 10 millions d'années, ce lac a déposé de fins sédiments de limon, d'argile et de sable, mélangés à de la cambre volcanique grise. Mais comment a-t-il pu déborder et creuser le canyon ? John Douglas est professeur de géographie au Collège des Communautés de Paradise Valley, dans l'Arizona. Cette question l'intéresse particulièrement. Il se trouve devant une maquette du Grand Canyon. Il y a 6 millions d'années, le canyon n'était pas encore creusé, mais le lac Bidaochi, lui, était sur le point de déborder. Le lac n'a pas cessé de se remplir, jusqu'à ce qu'il atteigne le point le plus bas de sa cuvette, le plateau de Kébab, et qu'il le submerge. L'eau se déversait de l'autre côté, et c'est en continuant de couler sans cesse qu'elle a creusé le Grand Canyon. Ainsi, le lac Bidaochi se serait vidé pour former en aval un cours d'eau. Et la pente abrupte du lit de la rivière aurait permis à la force du courant de creuser la roche. Avec le temps, le cours d'eau a augmenté de volume. Le lac s'est progressivement vidé, ce qui a eu pour effet de creuser la roche davantage. Mais tous les géologues ne sont pas d'accord. Aucune preuve ne permet d'avancer qu'un lac ait été assez grand et assez puissant pour creuser le Grand Canyon. La formation du fleuve Colorado demeure une énigme. Nous savons en revanche que lorsqu'il a commencé à couler, c'est bien lui qui a creusé la surface de la Terre sur 1600 mètres de profondeur. Et en 4,5 millions d'années, c'est un sacré tour de force. Comment le fleuve Colorado a-t-il fait pour créer une telle entaille ? Aux Etats-Unis, d'autres fleuves plus larges n'ont pas réussi une telle prouesse. Le fleuve le plus large et le plus long d'Amérique du Nord n'est pas le Colorado, mais le Mississippi. Il s'étend sur près de 4000 kilomètres depuis sa source dans l'état du Minnesota pour se jeter dans le golfe du Mexique. Il transporte dix fois plus d'eau que le Colorado. Pourtant, jamais le Mississippi n'a creusé de Grand Canyon. Preuve en est que le débit d'un fleuve n'est pas le seul agent responsable. C'est autre chose qui a donné au fleuve Colorado son incroyable puissance érosive. Le fleuve Colorado naît dans les Rocheuses, à 2700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il descend de 3 mètres tous les 1600 mètres. Le Mississippi, quant à lui, prend sa source dans le Minnesota, à seulement 450 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il descend de moins de 30 cm tous les 1600 mètres. Bien que le débit du Mississippi soit dix fois supérieur, Il est moins érosif parce que sa pente est moindre. Les lois de la gravité forcent les cours d'eau à descendre. Ainsi, deux fleuves peuvent-ils avoir le même débit ? Il suffit d'une différence d'un seul degré d'inclinaison pour que le fleuve le plus en pente gagne 1% de sa puissance. On pense souvent qu'un fleuve aussi impressionnant que le Mississippi aurait pu creuser un Grand Canyon parce qu'il débite dix fois plus d'eau que le Colorado. Pourtant, on n'a jamais vu de Grand Canyon sur ces rives. L'explication, c'est que le plateau du Colorado s'est élevé selon une telle inclinaison que le fleuve a réussi le tour de force de sculpter tout un paysage. En se surélevant de 1600 mètres, le plateau a créé une pente si abrupte qu'elle fournit au fleuve suffisamment d'énergie pour qu'il entaille la roche. J'ai pu observer que ce fleuve ainsi que certains de ses petits affluents ont assez de puissance pour traverser n'importe quel type de roche, comme du beurre. La vitesse et la profondeur de l'érosion dépendent également du type de roche rencontrée au passage de l'eau. Dans le granit, qui est une roche dure, le cours d'eau scultera des gorges étroites. Dans une roche tendre, comme le schiste argileux, il creusera un canyon plus vaste. Joël Pedersen est géomorphologiste à l'Université de l'Utah. Nous rapprochons les diverses informations recueillies sur l'histoire du fleuve. Nous savons qu'au cours de son travail d'érosion, il s'arrête ponctuellement pour déposer des sédiments. Pour trouver à quelle vitesse le canyon s'érode, Joël Pedersen utilise la technique dite de datation par luminescence. La lumière permet en effet de connaître l'âge d'une roche. Elle agit sur les sédiments contenant des minéraux tels que le quartz ou le feldspath, qui ont été enfouis dans l'obscurité. À mesure que les sédiments se sont accumulés, ces minéraux se sont trouvés emprisonnés dans le noir. Joël Pedersen mesure la quantité de luminescence produite par les échantillons mis au jour. Cette méthode permet de dater les sédiments qu'ils aient quelques centaines d'années ou quelques centaines de milliers d'années. Je recueille dans un tube opaque et étanche une carotte de sédiments qui n'ont pas encore vu la lumière du jour. Ensuite, je l'amène au labo. Les échantillons prélevés sont exposés à des longueurs d'ondes lumineuses spécifiques. L'énergie excite les électrons contenus dans les sédiments. Certains y répondent en libérant leur propre énergie sous forme d'éclairage, dont il n'y a plus qu'à mesurer le minuscule signal. Plus leur réaction est intense, plus longtemps ils ont ces journées compactées dans les sédiments. Nous savons alors à quelle époque le fleuve a déposé ces minéraux pour qu'ils se retrouvent pris dans l'obscurité d'autres sédiments. En mesurant la profondeur des entailles sur toute la longueur du fleuve, Joel Pedersen a découvert qu'à 290 km en aval, le canyon est moins profond. La force érosive du fleuve s'est trouvée atténuée. Cela est peut-être dû aux modifications structurelles des sols. Il y a 3,5 millions d'années, le plateau du Colorado se fracture, ouvrant un gouffre à travers ses gorges. On appelle cette zone de faille la formation de taureau-whip. L'activité tectonique le long de cette formation incline lentement le plateau en direction de l'ouest. À mesure que la pente s'émousse, la puissance érosive du fleuve diminue. Démonstration Imaginez ce pin comme un tas de rochers que le fleuve s'apprête à attaquer pour y creuser les gorges du Grand Canyon. Disons que le couteau est le fleuve Colorado. Avec le temps, il va éroder les roches, y compris les plus dures, pour tracer son chemin. Mais on trouve souvent dans la croûte terrestre des blessures qu'on appelle des failles. Donc, si j'incise la rivière en même temps qu'un bloc de rocher s'effondre, la trace de l'incision sera moins importante sur la portion qui s'affaisse. Je tourne mon pin, vous voyez que d'un côté le canyon est assez profond et que de l'autre, il l'est beaucoup moins. Si le débit du fleuve est resté constant, le sous-bassement à l'ouest de la formation de Torowhip s'est affaissé, échappant ainsi à toute une partie de la force érosive. Mais l'eau ne se contente pas de réduire la roche à l'état de poussière. Elle peut aussi bâtir des concrétions. De nouveaux rochers sont apparus au sein du canyon et ils continuent de pousser. En 4,5 millions d'années, le fleuve Colorado a creusé et déplacé plus de 3000 kilomètres cubes de roche. Il a laissé une entaille si vaste que tous les cours d'eau du monde convergent vers elle ne la rempliraient que d'un tiers de sa hauteur. Laura Crocy, professeure à l'Université du Nouveau-Mexique, étudie ces jeunes rochers. L'histoire du Grand Canyon relate la genèse de la plus belle œuvre rocheuse du monde. D'autres pierres, comme la travertine, ont permis à de jeunes rochers de se former à l'intérieur même du canyon. Cette travertine a la particularité de naître de l'eau saturée en dioxyde de carbone. Elle se forme tout en bas du canyon. Le dioxyde de carbone provient des profondeurs de la Terre. En se dissolvant dans l'eau, il l'acidifie et lui donne le pouvoir de dissoudre à son tour le calcaire. puis le dioxyde de carbone s'échappe sous forme de bulles. En s'échappant, le gaz laisse derrière lui du carbonate de calcium, lequel recouvre tout ce qu'il trouve sur son passage. À certains endroits, apparaissent peu à peu de véritables cascades de pierres. Ailleurs, des branches et brindilles sont littéralement pétrifiées. Voici un tout petit exemple des capacités de la travertine à enrober la moindre pierre ou le moindre morceau de bois charrié jusque dans le lit. Elle s'accumule en concrétions sédimentaires qui forment instantanément une roche. Voilà la roche la plus jeune du Grand Canyon. Ainsi, le fleuve Colorado a-t-il façonné cette œuvre minérale. Mais il n'a pas travaillé que la roche. Il a nourri la flore du site et sa faune. C'est aussi lui qui a incité les premiers colons à s'établir dans la région. Quand les ancêtres des Indiens Wallapai sont arrivés ici il y a environ 700 ans, ils ont célébré le fleuve Colorado comme une mer nourricière. Une tradition qui perdure. Ce fleuve est la source de tout ce qui vit ici. Nos ancêtres ont défendu le canyon corps et âme parce qu'ils ont mesuré toute sa richesse et son importance. nous voulons le garder beau et en pleine santé. Les visiteurs du Grand Canyon sont fascinés par ce spectacle tout comme les Indiens d'Amérique l'ont été il y a 700 ans. Cette brèche gigantesque est l'une des merveilles de la nature. Tout a commencé il y a 1,7 milliard d'années. Des strates horizontales de sédiments ont édifié ces incroyables parois rocheuses. Après quoi le plateau du Colorado s'est élevé et les affluents du fleuve ont érodé la roche en profondeur. Difficile d'imaginer des gorges aussi impressionnantes que celles-ci. Peut-être rivalisent-elles avec celles du sud-est du Tibet connues comme les plus grandes les plus profondes et les plus longues du monde. Voici le Grand Canyon du Yarlong Zangbo au climat différent et recouvert d'une végétation luxuriante. Le frate quant à lui est un large fleuve traversant les zones arides de l'Irak dont le climat se rapproche de celui de l'Arizona. Mais aucune surélévation du relief n'y a engendré de canyon. Si le Grand Canyon n'est pas le plus grand ni le plus long réseau de gorges de notre planète les forces surpuissantes qui l'ont créé et façonné restent inégalées. nul ne peut prévoir s'il va continuer de s'élever. Mais il n'est pas impossible que d'ici un ou deux millions d'années ces apiques soient plus vertigineuses encore. Sous-titrage de l'Arizona. Sous-titrage Laura Crocy professeure à l'Université du Nouveau-Mexique étudie ces jeunes rochers. L'histoire du Grand Canyon relate la genèse de la plus belle œuvre rocheuse du monde. D'autres pierres comme la travertine ont permis à de jeunes rochers de se former à l'intérieur même du canyon. Cette travertine a la particularité de naître de l'eau saturée en dioxyde de carbone. Elle se forme tout en bas du canyon. Le dioxyde de carbone provient des profondeurs de la Terre. En se dissolvant dans l'eau il l'acidifie et lui donne le pouvoir de dissoudre à son tour le calcaire. Puis le dioxyde de carbone s'échappe sous forme de bulles. En s'échappant le gaz laisse derrière lui du carbonate de calcium lequel recouvre tout ce qu'il trouve sur son passage. A certains endroits apparaissent peu à peu de véritables cascades de pierres. Ailleurs des branches et brindilles sont littéralement pétrifiées. Voici un tout petit exemple des capacités de la travertine à enrober la moindre pierre ou le moindre morceau de bois charrié jusque dans le lit. Elle s'accumule en concrétion sédimentaire qui forme instantanément une roche. Voilà la roche la plus jeune du Grand Canyon. Ainsi, le fleuve Colorado a-t-il façonné cette œuvre minérale. Mais il n'a pas travaillé que la roche. Il a nourri la flore du site et sa faune. C'est aussi lui qui a incité les premiers colons à s'établir dans la région. Quand les ancêtres des Indiens Wallapai sont arrivés ici il y a environ 700 ans, ils ont célébré le fleuve Colorado comme une mer nourricière. Une tradition qui perdure. ce fleuve est la source de tout ce qui vit ici. Nos ancêtres ont défendu le Canyon corps et âme parce qu'ils ont mesuré toute sa richesse et son importance. Nous voulons le garder beau et en pleine santé. Les visiteurs du Grand Canyon sont fascinés par ce spectacle. Tout comme les Indiens d'Amérique l'ont été il y a 700 ans. Cette brèche gigantesque est l'une des merveilles de la nature. Tout a commencé il y a 1,7 milliard d'années. Plus ou moins bien accrochée. C'était un chapelet d'îles et certains sommets étaient très élevés comme dans les îles aléousiennes en Alaska. 10 000 mètres plus bas, la roche commençait alors à se calcifier sous la pression. Les sommets de ces montagnes n'auront pas vécu longtemps. L'érosion en est venue à bout en l'espace d'environ 500 millions d'années. À mesure que l'on remonte vers les sommets du canyon, on se rapproche du présent. Chaque strata nous raconte un chapitre d'histoire géologique. Les continents se façonnent continuellement depuis des centaines de millions d'années. Les forces sismiques souterraines ont provoqué la tectonique des plaques en séparant les blocs terrestres pour en former d'autres. Des tranchées se sont ouvertes au fond des mers. Cela a modifié le niveau de l'eau qui a submergé les terres basses. Huit mers différentes au moins ont submergé le site des anciennes montagnes de Vishnu. Elles ont envahi les terres et y sont restées quelques millions d'années avant de se retirer. En voici la preuve. Nous sommes à environ 760 mètres en surplomb du fleuve Colorado et à 1600 mètres au-dessus du niveau actuel de nos mers. Voici les vestiges de bancs d'huîtres ayant prospéré dans la région il y a près de 100 millions d'années. La mer du Crétacé s'étendait alors de l'état du Kansas à l'est à celui de Nevada à l'ouest et du Mexique au sud jusqu'à l'Arctique au nord. Cette mer était étroite et peu profonde mais elle recouvrait une importante partie du continent. Des créatures marines ont coulé au fond de cet océan et se sont fossilisées en une épaisse couche boueuse que les scientifiques appellent du schiste argileux. Wayne Rani est fasciné par cette région qui regorge de fossiles. Ce banc qui contient des millions d'huîtres fossilisées provient d'une mer peu profonde qui recouvrait l'intérieur de l'Amérique du Nord il y a entre 80 et 90 millions d'années. Mais les huîtres n'étaient pas les seules créatures à vivre dans cette ancienne mer. On y trouvait aussi des requins des tortues et des ammonites. Au fur et à mesure que l'érosion met au jour de nouvelles couches de roches des fossiles apparaissent. En 2005 à seulement 110 km de la bordure du canyon des paléontologues ont découvert un squelette bien préservé ou quelques centaines de milliers d'années. Je recueille dans un tube opaque et étanche une carotte de sédiments qui n'ont pas encore vu la lumière du jour. Ensuite, je l'amène au labo. Les échantillons prélevés sont exposés à des longueurs d'ondes lumineuses spécifiques. L'énergie excite les électrons contenus dans les sédiments. Certains y répondent en libérant leur propre énergie sous forme d'éclairage dont il n'y a plus qu'à mesurer le minuscule signal. Plus leur réaction est intense, plus longtemps ils ont séjourné compacté dans les sédiments. Nous savons alors à quelle époque le fleuve a déposé ces minéraux pour qu'ils se retrouvent pris dans l'obscurité d'autres sédiments. En mesurant la profondeur des entailles sur toute la longueur du fleuve, Joel Pedersen a découvert qu'à 290 km en aval, le canyon est moins profond. La force érosive du fleuve s'est trouvée atténuée. Cela est peut-être dû aux modifications structurelles des sols. Il y a 3,5 millions d'années, le plateau du Colorado se fracture, ouvrant un gouffre à travers ses gorges. On appelle cette zone de faille la formation de Toro Whip. L'activité tectonique le long de cette formation incline lentement le plateau en direction de l'ouest. À mesure que la pente s'émousse, la puissance érosive du fleuve diminue. Démonstration Imaginez ce pin comme un tas de rocher que le fleuve s'apprête à attaquer pour y creuser les gorges du Grand Canyon. Disons que le couteau est le fleuve Colorado. Avec le temps, il va éroder les roches, y compris les plus dures, pour tracer son chemin. Mais on trouve souvent dans la croûte terrestre des blessures qu'on appelle des failles. Donc, si j'incise la rivière en même temps qu'un bloc de rocher s'effondre, la trace de l'incision sera moins importante sur la portion qui s'affaisse. Je tourne mon pin, vous voyez que d'un côté le canyon est assez profond et que de l'autre, il l'est beaucoup moins. Si le débit du fleuve est resté constant, le sous-bassement à l'ouest de la formation de Toro Whip s'est affaissé, échappant ainsi à toute une partie de la force érosive. Mais l'eau ne se contente pas de réduire la roche à l'état de poussière. Elle peut aussi bâtir des concrétions. De nouveaux rochers sont apparus au sein du canyon et ils continuent de pousser. Martin a la particularité de naître de l'eau saturée en dioxyde de carbone. Elle se forme tout en bas du canyon. Le dioxyde de carbone provient des profondeurs de la Terre. En se dissolvant dans l'eau, il l'acidifie et lui donne le pouvoir de dissoudre à son tour le calcaire. Puis, le dioxyde de carbone s'échappe sous forme de bulle. En s'échappant, le gaz laisse derrière lui du carbonate de calcium lequel recouvre tout ce qu'il trouve sur son passage. À certains endroits, apparaissent peu à peu de véritables cascades de pierres. Ailleurs, des branches et brindilles sont littéralement pétrifiées. Voici un tout petit exemple des capacités de la travertine à enrober la moindre pierre ou le moindre morceau de bois charrié jusque dans le lit. Elle s'accumule en concrétion sédimentaire qui forme instantanément une roche. Voilà la roche la plus jeune du Grand Canyon. Ainsi, le fleuve Colorado a-t-il façonné cette œuvre minérale. Mais il n'a pas travaillé que la roche. Il a nourri la flore du site et sa faune. C'est aussi lui qui a incité les premiers colons à s'établir dans la région. Quand les ancêtres des Indiens Wallapai sont arrivés ici il y a environ 700 ans, ils ont célébré le fleuve Colorado comme une mer nourricière. Une tradition qui perdure. Ce fleuve est la source de tout ce qui vit ici. Nos ancêtres ont défendu le Canyon corps et âme parce qu'ils ont mesuré toute sa richesse et son importance. Nous voulons le garder beau et en pleine santé. Les visiteurs du Grand Canyon sont fascinés par ce spectacle. Tout comme les Indiens d'Amérique l'ont été il y a 700 ans. Cette brèche gigantesque est l'une des merveilles de la nature. Tout a commencé il y a 1,7 milliard d'années. Des strates horizontales de sédiments ont édifié ces incroyables parois rocheuses. Après quoi le plateau du Colorado s'est élevé et les affluents du fleuve ont érodé la roche en profondeur. Difficile d'imaginer des gorges aussi impressionnantes que celles-ci. Peut-être rivalisent-elles avec celles du sud-est du Tibet connues comme les plus grandes les plus profondes et les plus longues du monde mettant à nu 2 milliards d'années d'histoire géologique. Or, pour creuser des gorges aussi profondes il faut un débit d'eau colossal. de la ville de la ville de la ville La plupart des rivières et des fleuves naissent de la convergence de sources. Celles-ci descendent des reliefs et elles érodent tout sur leur passage. En aval, le courant se calme. Les eaux regroupées avancent lentement et le lit s'élargit. Mais en amont, les torrents érodent la roche sur laquelle ils coulent et ils élargissent progressivement leur lit vers la vallée. Le fleuve Colorado pourrait être né ainsi. Le processus d'érosion en amont se produit quand la pente des lits s'accentue. La rivière gagne alors en énergie pour creuser la roche plus profondément. Plus l'inclinaison est importante, plus les eaux de pluie et des torrents convergent vers la rivière et plus celle-ci avance vite. L'érosion étant intensifiée en amont, les cours d'eau charrient davantage de terre et de roche. Ce phénomène a-t-il fait grossir le fleuve Colorado au point qu'il déborde du plateau ? Nous savons qu'il y a 70 millions d'années, le plateau du Colorado s'élevait à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il formait une pente très abrupte qui descendait vers l'actuel golfe de Californie. Il s'est donc dressé 65 millions et demi d'années avant la naissance du fleuve Colorado. Une élévation plus récente du relief expliquerait que le fleuve a traversé ce plateau. Les scientifiques ont découvert dans la partie basse de la région une couche rocheuse appelée formation de Baos. Ces rochers sont vieux d'environ 6 millions d'années. Certaines parties descendent à 600 mètres en dessous du niveau de la mer. Les scientifiques ont fait une découverte extraordinaire. Ils ont trouvé des fossiles marins agglutinés à la roche. On trouve trois fossiles essentiels dans la formation de Baos. Le premier est un foraminifère planctonique qui flottait à la surface de l'eau. Ensuite vient un spécimen appelé ammonia qui vivait dans les eaux peuples. Pour 6 millions d'années, ce lac a déposé de fins sédiments de limon, d'argile et de sable mélangés à de la cendre volcanique grise. Mais comment a-t-il pu déborder et creuser le canyon ? John Douglas est professeur de géographie au Collège des Communautés de Paradise Valley, dans l'Arizona. Cette question l'intéresse particulièrement. Il se trouve devant une maquette du Grand Canyon. Il y a 6 millions d'années, le canyon n'était pas encore creusé. Mais le lac Bidaochi, lui, était sur le point de déborder. Le lac n'a pas cessé de se remplir, jusqu'à ce qu'il atteigne le point le plus bas de sa cuvette, le plateau de Kei Bab, et qu'il le submerge. L'eau se déversait de l'autre côté, et c'est en continuant de couler sans cesse qu'elle a creusé le Grand Canyon. Ainsi, le lac Bidaochi se serait vidé pour former en aval un cours d'eau. Et la pente abrupte du lit de la rivière aurait permis à la force du courant de creuser la roche. Avec le temps, le cours d'eau a augmenté de volume. Le lac s'est progressivement vidé, ce qui a eu pour effet de creuser la roche davantage. Mais tous les géologues ne sont pas d'accord. Aucune preuve ne permet d'avancer qu'un lac ait été assez grand et assez puissant pour creuser le Grand Canyon. La formation du fleuve Colorado demeure une énigme. Nous savons en revanche que lorsqu'il a commencé à couler, c'est bien lui qui a creusé la surface de la Terre sur 1600 mètres de profondeur. Et en 4,5 millions d'années, c'est un sacré tour de force. Comment le fleuve Colorado a-t-il fait pour créer une telle entaille ? Aux Etats-Unis, d'autres fleuves plus larges n'ont pas réussi une telle prouesse. Le fleuve le plus large et le plus long d'Amérique du Nord n'est pas le Colorado, mais le Mississippi. Il s'étend sur près de 4000 kilomètres depuis sa source dans l'état du Minnesota pour se jeter dans le golfe du Mexique. Il transporte dix fois plus d'eau que le Colorado. Pourtant, jamais le Mississippi n'a creusé de Grand Canyon. Preuve en est que le débit d'un fleuve n'est pas le seul agent responsable. C'est autre chose qui a donné au fleuve Colorado son incroyable puissance érosive. Le fleuve Colorado n'est dans les Rocheuses, à 2700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il descend de 3 mètres tous les 1600 mètres. Le Mississippi, quant à lui, prend sa source dans le Minnesota, à seulement 450 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il descend de moins de 30 centimètres. Si ce débordement explique la formation d'un canyon dans le désert de Morave, il est également susceptible d'expliquer la naissance du Grand Canyon à 400 kilomètres à l'est. Il ne leur reste plus qu'à trouver l'emplacement d'un lac. Et il pourrait bien se trouver à l'est, où le relief est plus élevé. Il n'y a plus de lac aujourd'hui. Mais on a découvert dans un ancien lit, 60 mètres de strates de dépôt verts, vestiges de l'ancien lac Bidaochi. Cette couche verdâtre laisse supposer que le lac Bidaochi était ici, à l'est du Grand Canyon, entre 16 et 6 millions d'années en notre ère. Pendant plus de 10 millions d'années, ce lac a déposé de fins sédiments de limon, d'argile et de sable, mélangés à de la cendre volcanique grise. Mais comment a-t-il pu déborder et creuser le canyon ? John Douglas est professeur de géographie au Collège des Communautés de Paradise Valley, dans l'Arizona. Cette question l'intéresse particulièrement. Il se trouve devant une maquette du Grand Canyon. Il y a 6 millions d'années, le canyon n'était pas encore creusé. Mais le lac Bidaochi, lui, était sur le point de déborder. Le lac n'a pas cessé de se remplir, jusqu'à ce qu'il atteigne le point le plus bas de sa cuvette, le plateau de Keibab, et qu'il le submerge. L'eau s'est déversée de l'autre côté, et c'est en continuant de couler sans cesse qu'elle a creusé le Grand Canyon. Ainsi, le lac Bidaochi se serait vidé pour former en aval un cours d'eau. Et la pente abrupte du lit de la rivière aurait permis à la force du courant de creuser la roche. Avec le temps, le cours d'eau a augmenté de volume. Le lac s'est progressivement vidé, ce qui a eu pour effet de creuser la roche davantage. Mais tous les géologues ne sont pas d'accord. Aucune preuve ne permet d'avancer qu'un lac ait été assez grand et assez puissant pour creuser le Grand Canyon. La formation du fleuve Colorado demeure une énigme. Nous savons en revanche que lorsqu'il a commencé à couler, c'est bien lui qui a creusé la surface de la Terre sur 1600 mètres de profondeur. Et en 4,5 millions d'années, c'est un sacré tour de force. Comment le fleuve Colorado a-t-il fait pour créer une telle entaille ? Aux Etats-Unis, d'autres fleuves plus larges n'ont pas réussi une telle prouesse. Le fleuve le plus large et le plus long est d'une grande force spirituelle. Nos légendes racontent que notre peuple est originaire du fond du canyon. John Spencer est chef géologue. Ce paysage est en apparence tout plat. Quand on est à 300 mètres du bord d'un précipice, ce qu'on voit est monotone. Mais il suffit de faire quelques pas et on se retrouve face à un spectacle époustouflant. Ces précipices ont mis des milliers d'années à se former. Au sommet d'une paroi se trouvent les roches les plus récentes. A sa base, les plus anciennes. C'est pour cela que l'on trouve des fossiles de mers anciennes en altitude. Et au fond, les vestiges d'une vieille chaîne montagneuse. Karl Karlström est professeur de géologie à l'Université du Nouveau-Mexique. Il étudie les roches les plus anciennes du canyon, celles qui reposent à 1600 mètres au fond du gouffre. Nous nous intéressons au plus vieux chapitre de l'histoire du Grand Canyon. Exposés comme ils le sont, ces colosses nous donnent à lire toute leur histoire, jusqu'à leurs origines. Les rochers du fond font partie d'une ancienne chaîne montagneuse, aujourd'hui enfouie sous plusieurs centaines de mètres de roches. Une chaîne appelée les schistes de Vishnu. Une couche de dépôt sédimentaire datant d'environ 1,7 milliard d'années. Et cette chaîne montagneuse atteignait presque les 10 000 mètres d'altitude. Ce sont les minéraux inclus dans la roche qui permettent de le mesurer. Les composés chimiques de la roche se modifient en fonction de la pression à laquelle ils sont soumis. Particulièrement un minéral appelé grenat. Plus le grenat est compressé, plus il se calcifie. Et plus il se calcifie, plus il est transparent quand on l'observe au microscope. Nous avons découvert que ces roches se sont trouvées enterrées à une grande profondeur. Et que la pression qu'elles ont subie équivalait au poids d'environ 10 000 mètres de surplan. Les découvertes de Karl Karlström sont capitales pour nombre de géologues. En une épaisse couche boueuse, que les scientifiques appellent du schiste argileux. Wayne Rani est fasciné par cette région qui regorge de fossiles. Ce banc qui contient des millions d'huîtres fossilisées provient d'une mer peu profonde qui recouvrait l'intérieur de l'Amérique du Nord il y a entre 80 et 90 millions d'années. Mais les huîtres n'étaient pas les seules créatures à vivre dans cette ancienne mer. On y trouvait aussi des requins, des tortues et des ammonites. Au fur et à mesure que l'érosion met au jour de nouvelles couches de roches, des fossiles apparaissent. En 2005, à seulement 110 kilomètres de la bordure du canyon, des paléontologues ont découvert un squelette bien préservé. C'était celui d'un plésiosaure, un reptile marin de l'ère des dinosaures. David Gillette est conservateur du musée de paléontologie d'Arizona du Nord. Pour un paléontologue spécialiste des vertébrés comme moi, c'est quelque chose de découvrir un tel squelette. Ce plésiosaure, enseveli dans les schistes argileux du sud de l'Utah, était à moitié complet. Quand nous avons exhumé sa partie supérieure, ça a été merveilleux, plus que tout ce que j'aurais pu rêver. Le dernier spécimen connu de ce reptile marin remonte à 65 millions d'années. Un cataclysme a ensuite éteint toute l'espèce. Mais le plésiosaure de David Gillette est bien antérieur. Il a vécu il y a environ 90 millions d'années. Il est la preuve formelle que toute la région était alors immergée. Les mers ont donc laissé derrière elles des dépôts de boue et de sable, auxquels se sont mêlés les restes de créatures marines. Les courants marins ont déplacé ces sédiments avant qu'ils ne se fixent. Avec le temps, ces dépôts se sont transformés en roches sédimentaires. Je vais illustrer le processus de la sédimentation. J'ai ici un tube de verre rempli d'eau et de sédiments, essentiellement du sable. Je vais le retourner en le secouant. Ça produira une énergie qui fera circuler les grains de sable dans le tube. Dès que j'arrêterai, il n'y aura plus d'énergie et les grains se stabiliseront presque immédiatement. Regardez. Voilà, les grains les plus gros se déposent au fond et au-dessus, on a des couches de grains de plus en plus fins. Le sable se fixe très vite, tandis que l'eau reste trouble, puisqu'il y a encore de fines particules en suspension. Mais comme je ne bouge plus, peu à peu, les grains les plus fins se déposent à leur tour pour former avec le temps. Ils ont célébré le fleuve Colorado comme une mer nourricière. Une tradition qui perdure. Ce fleuve est la source de tout ce qui vit ici. Nos ancêtres ont défendu le canyon Cors et Homme parce qu'ils ont mesuré toute sa richesse et son importance. Nous voulons le garder beau et en pleine santé. Les visiteurs du Grand Canyon sont fascinés par ce spectacle. Tout comme les Indiens d'Amérique l'ont été il y a 700 ans. Cette brèche gigantesque est l'une des merveilles de la nature. Tout a commencé il y a 1,7 milliard d'années. Des strates horizontales de sédiments ont édifié ces incroyables parois rocheuses. Après quoi, le plateau du Colorado s'est élevé et les affluents du fleuve ont érodé la roche en profondeur. Difficile d'imaginer des gorges aussi impressionnantes que celles-ci. Peut-être rivalisent-elles avec celles du sud-est du Tibet, connues comme les plus grandes, les plus profondes et les plus longues du monde. Voici le Grand Canyon du Yarlong Zangbo au climat différent et recouvert d'une végétation luxuriante. L'Euphrate, quant à lui, est un large fleuve traversant les zones arides de l'Irak, dont le climat se rapproche de celui de l'Arizona. Mais aucune surélévation du relief n'y a engendré de canyon. Si le Grand Canyon n'est pas le plus grand, ni le plus long réseau de gorges de notre planète, les forces surpuissantes qui l'ont créé et façonné restent inégalées. Nul ne peut prévoir s'il va continuer de s'élever. Mais il n'est pas impossible que d'ici un ou deux millions d'années, ces apiques soient plus vertigineuses encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Preuve en est que le débit d'un fleuve n'est pas le seul agent responsable. C'est autre chose qui a donné au fleuve Colorado son incroyable puissance érosive. Le fleuve Colorado naît dans les rocheuses, à 2700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il descend de 3 mètres tous les 1600 mètres. Le Mississippi, quant à lui, prend sa source dans le Minnesota, à seulement 450 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il descend de moins de 30 cm tous les 1600 mètres. Bien que le débit du Mississippi soit 10 fois supérieur, il est moins érosif parce que sa pente est moindre. Les lois de la gravité forcent les cours d'eau à descendre. Ainsi, deux fleuves peuvent-ils avoir le même débit ? Il suffit d'une différence d'un seul degré d'inclinaison pour que le fleuve le plus en pente gagne 1% de sa puissance. On pense souvent qu'un fleuve aussi impressionnant que le Mississippi aurait pu creuser un Grand Canyon parce qu'il débite 10 fois plus d'eau que le Colorado. Pourtant, on n'a jamais vu de Grand Canyon sur ses rives. L'explication, c'est que le plateau du Colorado s'est élevé selon une telle inclinaison que le fleuve a réussi le tour de force de sculpter tout un paysage. En se surélevant de 1600 mètres, le plateau a créé une pente si abrupte qu'elle fournit au fleuve suffisamment d'énergie pour qu'il entaille la roche. J'ai pu observer que ce fleuve, ainsi que certains de ses petits affluents, ont assez de puissance pour traverser n'importe quel type de roche, comme du beurre. La vitesse et la profondeur de l'érosion dépendent également du type de roche rencontrée au passage de l'eau. Dans le granit, qui est une roche dure, le cours d'eau sculptera des gorges étroites. Dans une roche tendre, comme le schiste argileux, il creusera un canyon plus vaste. Joël Pedersen est géomorphologiste à l'Université de l'Utah. Nous rapprochons les diverses informations recueillies sur l'histoire du fleuve. Nous savons qu'au cours de son travail d'érosion, il s'arrête ponctuellement pour déposer des sédiments. Pour trouver à quelle vitesse le canyon s'érode, Joël Pedersen utilise la technique dite de datation par luminescence. La lumière permet en effet de connaître l'âge d'une roche. Elle agit sur les sédiments contenant des minéraux tels que le quartz ou le feldspath, qui ont été...